Alors, nous allons écouter maintenant Manuel Covo. Alors, Manuel Covo, c'est notre Tipeee à nous. C'est le Tony Parker, un historien. Alors, pas à San Diego, mais à l'Université de Californie, à Santa Barbara. Donc, vous connaissez tous Manuel, je pense, par rapport à son travail réalisé dans l'EHSS, un travail de thèse, qui depuis s'est transformé en un ouvrage et puis de multiples articles. Je signale notamment vos ouvrages 2022, entre Interpol of Revolution, Saint-Domingue, Commercial Sovereignty and the French Mac Prince. Et dans cet ouvrage, tu as beaucoup travaillé sur la question du capitalisme colonial, bien évidemment, mais aussi sur l'idée de souveraineté commerciale, que je n'avais pas très intéressante en tout cas. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de taxer l'économie française à l'ère de la Révolution américaine. Les États-Unis modèlent beaucoup ce soir. Donc, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir. Merci pour cette excellente organisation. C'est vraiment un colloque très formidable et je suis très content. Donc, tout le monde ici connaît la devise « No taxation without representation ». Il s'agit d'une clé d'entrée évidente dans la Révolution américaine, ce qui a fait l'objet d'immenses quantités de monographies et d'articles depuis l'étude du Stump Act jusqu'à toutes les questions du Tarantien du Stump Act, etc. De même, les origines financières de la Révolution française, les controverses fiscales du XVIIIe siècle et la figure du citoyen contribuable sont depuis longtemps des sujets établis dans l'historiographie. Il peut donc sembler relativement surprenant que des études comparables portant sur les colonies françaises pendant la période révolutionnaire soient pratiquement inexistantes. Mais en fait, ce n'est pas si surprenant, car l'attention portée aux colonies pendant cette période est en effet plus récente et l'historiographie insiste en général surtout pendant cette période sur l'histoire de la race, la couleur et de l'esclavage. Et dans les travaux généraux sur la fiscalité française au XVIIIe siècle, les colonies sont le plus souvent oubliées et concernant Saint-Domingue, les historiens de l'économie et de la finance privilégiaient plutôt le XIXe siècle et le problème de la dette haïtienne envers la France. Donc pour être juste, la question de la fiscalité coloniale pendant la révolution est une question compliquée, car elle se situe à l'intersection de deux formes distinctes que j'appellerais des chaos, le chaos des finances de l'ancien régime et le chaos des révolutions. Cependant, je voudrais attirer l'attention sur ce sujet et faire valoir qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème technique abscon, il met également en lumière les fondements de l'Empire et les structures du capitalisme colonial. Dans les colonies, le système fiscal était lié à l'économie extravertie de la tentation et plus particulièrement à l'esclavage. Ce fait a deux conséquences importantes. D'une part, toute remise en question de l'institution esclavagiste, déstabiliser nécessairement les ressources financières des colonies et affecter les relations de crédit avec la métropole. D'autre part, les considérations fiscales et financières contribèrent à modeler la transition économique qui allait de l'esclavage vers d'autres formes de travail et de création de richesses. Donc les réventications portées par les révolutionnaires américains, reprises en partie par les planteurs français, avaient en effet une portée différente de celle de leurs voisins, de Caroline Dussure et de Virginie, même si leurs discours empruntaient un certain nombre d'éléments de langage propres aux patriotes états-unis. Donc les états-unis devenaient même un sujet de débat. Il s'agissait de savoir non seulement si les réformes fiscales permettraient d'éviter une crise impériale en France similaire à celle qu'avait connue l'Empire britannique, mais par la suite, le modèle fiscal états-unien fut en partie copié tant en métropole, à travers la mise en place de l'acte de navigation en 1793, que dans les colonies isolées en quête de nouvelles ressources fiscales. Donc c'est vraiment l'objet de ma communication aujourd'hui. Les contemporains, en particulier les administrateurs, les négociants et les colons, étaient très conscients de l'imbrication de la politique fiscale avec le régime colonial. Et Julien en a un peu parlé, justement, hier après-midi. Les débats sur la politique fiscale ont précédé le début de la Révolution, mais ont été remodelés par la dynamique révolutionnaire. Car la question fiscale croisait plusieurs sujets qui ont été déjà abordés dans le colloque. Il croisait celui de l'exclusif colonial, y compris sous ses informes atténuées en 1767 et en 1784, présenté hier par Éric. Et une autre question cruciale était de savoir si les recettes publiques devaient être prélevées sur la propriété foncière, la main d'oeuvre ou le commerce. Donc quelles devaient être les bases de la fiscalisation des colonies ? Cependant, les considérations pratiques liées à la guerre et à l'insurrection ont été des facteurs déterminants dans la mise en oeuvre des réformes, qu'on ne peut pas seulement considérer comme des engagements doctrinaux fondés sur des débats d'économie politique. Donc, j'identifie quatre phases distinctes que je vais brièvement vous présenter. D'abord, la question de la structure fiscale pré-révolutionnaire et les débats de l'après-guerre de 7 ans. Puis, l'impact des révolutions américaines et françaises. Et enfin, le rôle de la guerre de la révolution de Saint-Domingue et les solutions fiscales du directoire, notamment avec la rupture haïtienne. Donc d'abord, pour comprendre les termes du débat, je vais en revenir au débat très révolutionnaire sur la fiscalité coloniale en France. Donc comme je le disais en introduction, il faut d'abord reconnaître le chaos de la comptabilité publique d'ancien régime avant la révolution. C'est extrêmement compliqué. Comme l'ont montré Marie-Laure Leguay et Joël Félix, les finances de la monarchie reposaient sur une multiplicité de caisses qu'aucun ministre ne pouvait appréhender dans sa totalité. Donc malgré les efforts de Necker et d'autres en faveur de la reddition de comptes et de la transparence. Donc il était presque impossible d'évaluer le coût financier des colonies au niveau impérial et les recettes fiscales qui ont été tirées. Donc là, ça parle beaucoup avec la présentation que vous avez faite hier. Et donc les débats en Bretagne sont assez similaires aux débats qu'on a en France à la même époque. Il existait toutefois des comptes ou qu'on appelait des caisses spécifiques aux colonies concernant leurs dépenses locales. Donc ce qui est important de savoir au départ, c'est que la métropole assumait la majeure partie des dépenses effectuées en faveur des colonies. Donc tout ce qui concernait la sécurité, la marine, et la marine ça représentait des sommes considérables, la défense militaire, les fortifications, le ravitaillement. Les planteurs, les négociants, les administrateurs et les économistes, qui étaient opposés sur de nombreux sujets, s'accordaient à dire que les colonies ne devaient pas être une source de revenus fiscaux pour la métropole, car elles contribuaient avant tout à la prospérité économique du royaume. Donc c'est l'argument libéral qu'on dirait aujourd'hui dans son ensemble. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la monarchie accordait des primes sur la traite des esclaves, qu'ils furent à abolir qu'en 1792. Donc comme l'explique l'ancien administrateur de Guyane, propriétaire terrien Maloué, dans le Mémoire sur l'esclavage des nègres, publié juste avant la Révolution en réponse au traité de l'abolitionniste de Condorcet, qui était aussi un grand admirateur des Etats-Unis, pour Maloué, le produit fiscal des colonies ne peut donc pas être estimé par la somme des droits imposés sur l'ordre d'enrée, mais par la plus-value qu'elle donnait à la culture, à l'industrie, au commerce et à l'impôt territorial en appelant l'argent de l'étranger. Elles influent donc infiniment sur la force et la richesse nationale en nous procurant la solde des intérêts des emprunts faits aux étrangers, la solde des fournitures qui nous manquent et le produit net de l'excédent de nos ventes sur nos achats. Il explique en outre que la contribution économique, donc du commerce dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent, allège le poids de la charge fiscale des métropolitains. C'est-à-dire que parce que l'économie coloniale est resplendissante et fonctionne à ce point, c'est grâce à cela que les sujets du royaume sont moins imposés. Mais, pour Maloué, l'exclusif était la contrepartie d'exigences fiscales relativement faibles à l'écart des colonies. C'est-à-dire que moins de fiscalisation, mais en revanche, les colonies échangent avec la métropole et bénéficient in fine avec la métropole. Et donc, c'est contre cet argument qu'il y a de Bertheuil mentionné hier, notamment en association avec les champs d'agriculture aussi mentionnés par Julio, affirmé au contraire que la fin des prohibitions permettrait, visant le commerce en particulier avec les Etats-Unis, sur certains produits, donc sur café, farine, etc., diminuerait sensiblement la contrebande. Et donc, permettrait d'accroître sensiblement les rentrées fiscales. Donc, il y a un argument fiscal et donc tout le débat entre exclusif ou impôts est absolument clé pendant cette période. Donc, bien que les colons se peignent toujours de la fiscalité, donc ça c'est tout au long du siècle, ce grief reste néanmoins secondaire par rapport à celui du monopole colonial. C'est-à-dire que l'exclusif, c'est d'abord la principale cible, mais la question de la fiscalité s'inscrit dans un débat plus large sur la rentabilité des colonies. Certains affirment que les coûts des colonies dépassaient leurs bénéfices, coûts liés aux dépenses administratives et à ce que j'évoquais, et c'est l'argument déjà fait par la plupart des physiocrates, des personnes comme Turbo, qui a ouvert ce colloque, ou du fond de Nemours, qui affirmait que la nation dans son ensemble supportait en fait le fardeau colonial, par le biais de la fiscalité métropolitaine. Donc c'est l'argument inverse de Maloué, en quelque sorte. Alors que seuls les marchands, qu'on appelle aussi, c'est vraiment le moment où le mot capitaliste commence à vraiment être employé de façon très courante, étaient en recolter des bénéfices. Donc c'est la privatisation des bénéfices, mais en même temps le caractère public des charges. En revanche, les chambres de commerce et des planteurs soutiennent que l'excédent de la balance commerciale n'est dû qu'à la réexportation des denrées coloniales vers d'autres pays européens. Et pour Maloué, encore, grâce aux colonies, les nations étrangères, donc grâce à la réexportation vers l'Europe du Nord en particulier, sont devenus les tributaires, c'est vraiment le terme, les tributaires de la France dans une logique de puissance et de domination. C'est-à-dire que la France est une puissance dominante et n'est pas une puissance secondaire grâce à la réexportation de ces denrées. Alors, dans les faits, les produits coloniaux réexportés étaient taxés dans la métropole, mais de façon modeste, par le biais de droits de droite de 3%, qui sont appelés les droits de domaine d'Occident. Elles étaient également soumises à des taxes à la consommation, mais seulement dans certaines provinces. Par exemple, la Bretagne, vous l'apprendrez, était exemptée de ces taxes. Je ne sais pas pour Nantes. Or, dans les colonies, les collectivités locales devaient être financées par des impôts locaux. Donc, les revenus prélevés dans les colonies, en Martinique ou à Saint-Domingue, servaient à payer les salaires des employés de l'État, financer les travaux publics ou les magasins généraux. C'était relativement militaire. Ce qui est important de voir, c'est que, sans surprise, les structures fiscales variaient énormément d'une colonie à l'autre. Ce n'est pas du tout le même système en Martinique ou à Saint-Domingue. En général, les planteurs résistaient avec succès à toute nouvelle taxe sur les terres, sur les propriétés. Il faisait valoir que la valeur de ces plantations dépendait de variations de prix de marchandises sur les marchés mondiaux, de conditions météorologiques imprévisibles et d'une série d'autres facteurs qu'un cadastre ne pouvait pas compiler. C'est-à-dire qu'un cadastre n'est pas utile dans les colonies. La monarchie devait, selon eux, encourager et non accabler ces planteurs entreprenants qui pouvaient faire faillite lors d'une mauvaise année. Mais, dans la plupart des colonies, la fiscalité était, en fait, aussi sans surprise, liée à l'esclavage. La principale source de revenus était ce qu'a évoqué brièvement Gélio, la capitation. Mais la capitation dans les colonies n'avait pas du tout le même sens qu'en métropole. Cet impôt direct était basé sur le nombre de personnes réduites en esclavage. Donc, par exemple, la Réunion, c'est 20 livres coloniaques par esclave. La raison en est que les planteurs possédant les plus grandes plantations étaient ceux qui avaient le plus d'intérêt dans la colonie. Donc, le positionnement dans la colonie était lié au nombre d'esclaves dont ils avaient la propriété. Mais une autre source importante de revenus était ce qu'on appelle la caisse des libertés. C'est-à-dire la taxe que les planteurs, qui est la taxe élevée, que les planteurs devaient payer lorsqu'ils voulaient émanciper leurs esclaves. Malik Gachem a montré que cet outil fiscal était un instrument de régulation sociale pour réguler, en fait, l'ampleur de l'esclavage. Mais la variation du montant de la taxe faisait donc partie de la politique esclavagiste en vigueur. Mais ces travaux n'ont pas tenu compte du fait qu'il s'agissait également d'une ressource financière importante. C'est-à-dire que j'ai calculé qu'en 1788, 8% des recettes fiscales proviennent de la caisse des libertés, donc liées aux affranchissements d'esclaves. Donc, la majeure partie des recettes publiques provenait en fait des droits de douane, droits d'entrée, droits d'entrepôt. Et les recettes étaient calculées sur la production, les exportations des colonies, bien que, comme on a vu, on en a beaucoup parlé, la contrebande ait été très très importante. La taxe était principalement payée en denrées, donc surtout sucre et café, ce qui minimisait l'emploi numéraire, particulièrement rare dans les colonies. Ça, c'est un problème omniprésent. Les chambres de la agriculture mi-partie, ce qui est intéressant, et aussi ce qui renvoie à la présentation d'hier, en général, elles soutenaient ces taxes car elles pesaient davantage sur les négociants que sur les propriétaires. Les chambres mi-parties, ce sont en fait des outils qui vont être mis en place par les planteurs plutôt, et qui se jouent dans le conflit qu'ils ont avec les négociants. Donc dans le sillage de la révolution américaine dans les années 1780, d'importantes réformes ont été tentées dans les colonies. Et à Saint-Domingue, l'intendant Barbé-Marbois veut établir une comptabilité tolérance zéro. Donc va commencer à licencier les employés corrompus et va aussi, et c'est la grande différence, va vouloir appliquer à partir de 1784 la politique de l'exclusif mitigé. C'est-à-dire que c'est moins dans la tolérance, c'est-à-dire qu'il y a d'un insouplissement, mais cette politique, on va essayer de l'appliquer, ce qui va le mettre en conflit avec une bonne partie de la société coloniale. Mais aussi, au nom de la transparence, il publie les comptes de la colonie, puisqu'il veut se poser comme l'administrateur idéal, et aussi vis-à-vis de la métropole. Mais aussi vis-à-vis des colons, il estime que c'est son devoir de rendre des comptes. Donc il est inspiré par deux précédents, le président étatsunien, mais aussi celui de métropole, avec des expériences mudées dans différentes provinces pour donner davantage de voix aux propriétaires. Alors en Martinique et en Guadeloupe, en 1787, de nouvelles assemblées coloniales ont été créées, et étaient censées donner aux propriétaires un droit de regard sur la répartition des impôts. En 1788, en Martinique, l'assemblée est chargée de répartir un million de livres coloniales d'impôts. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette assemblée, parmi les 31 membres de l'assemblée, 24 étaient propriétaires de plantations de sucre, 5 de plantations de café. Donc l'assemblée coloniale, elle est complètement dominée par ces planteurs. Donc, sans surprise, toute la charge fiscale va reposer sur les négociants et sur les villes. Donc il y a une réforme qui va être prise en place en Martinique, la capitation ne concernait que les esclaves des villes, et elle ne concernait plus les esclaves de culture. Et donc cette réforme, cette nouvelle impôt personnel qui vise en particulier les marchands commissionnaires, explique en partie le conflit qui va se jouer au début de la révolution en Martinique, où les tensions, notamment, entre les planteurs et les négociants, qui va être littéralement explosive. C'est un contexte qui est un autre facteur, parmi d'autres, important. Alors le déclenchement de la révolution française fait voler en éclat les compromis fiscaux entre les colons et les négociants et le gouvernement métropolitain. Donc pendant la révolution, dans l'économie comme en France métropolitaine, il y a une résistance générale à l'impôt. C'est-à-dire que le grand problème de l'Assemblée nationale, c'est de lever l'impôt, les collecteurs publics sont malmenés, les planteurs, et les planteurs aussi évidemment remettent en cause de l'existence même de l'exclusive coloniale. Les troubles financiers de métropole, qui ont parti un élément clé dans le déclenchement de la révolution, expliquent pourquoi la première Assemblée nationale s'est montrée conservatrice aussi dans sa politique coloniale. Elle ne voulait pas perturber ce qui avait été le principal moteur de la croissance économique depuis la fin de 17 ans. Donc malgré l'opposition du roi, les colons blancs qui arguaient du précédent étatsunien étaient parvenus à se faire représenter à l'Assemblée nationale, même si la question fiscale n'était évidemment pas la première de leurs priorités. La menace sur la traite, le souhait de réformer les liens entre la métropole et les colonies au bénéfice de ces dernières, la remise en cause de l'exclusive colonial et l'entérinement des discriminations visant les livres de couleur les préoccupaient bien davantage. Donc en principe, l'Assemblée nationale conservait le pouvoir législatif sur le commerce extérieur, mais les assemblées de planteurs s'y opposèrent tant à Saint-Domingue qu'à la Martinique. Et la réforme de la législation commerciale de métropole fut une préoccupation constante de certains membres de l'Assemblée nationale, notamment au sein du comité de commerce, notamment par la mise en œuvre d'un acte de navigation partiellement inspiré du précédent américain. Et ça c'est important, parce que ce sujet fiscal avait une dimension proprement impériale. Mais la question renvoyait également à un enjeu de citoyenneté coloniale, puisque évidemment dans la déclaration de Brandland, la question des taxes, ce qui fait aussi le citoyen, c'est d'être contribuable. Et donc la question de savoir dans quelle mesure ces questions-là s'appliquent en contexte colonial. Et notamment, c'est un débat, les colonies devaient-elles payer des impôts ? Et l'argument qui est fait par les colons, mais qui est aussi repris par Antoine Barnab, rapporteur du comité des colonies, le 4 mai 1791, il dit « Les départements de France fournissent des contributions plus fortes que les colonies parce que c'est leur manière de servir la chose publique, tandis que les colonies la servent par leur commerce et par leur assujissement aux lois prohibitives. » Donc, mais en même temps, la première constitution de 1791 établissait que les constitutions coloniales coexisteraient avec une constitution métropolitaine. Les assemblées coloniales devaient jouir d'une plus grande autonomie, mais cette autonomie s'accompagnait également de responsabilités fiscales accrues, une charge fiscale plus importante pour financer des structures administratives croissantes, notamment la formation de municipalités et l'entretien de ces assemblées. Donc, les instructions du 28 mars 1990 indiquaient clairement que les colonies devaient contribuer à l'État par le biais de l'impôt. Donc, en réalité, les dépenses des assemblées, dans les faits, les dépenses des assemblées locales sont couvertes par de la dette, et notamment des traites sur la trésorerie nationale. Et donc, pour essayer d'éviter des lettres de change que l'Assemblée nationale avait dû rechigner à accepter. Et en outre, la fiscalité était au cœur de la question de savoir si les personnes libres de couleur, les esclaves infranchis ou les descendants infranchis, pouvaient voter et être représentés dans les assemblées coloniales. Donc, c'était l'argument avancé par Julien Raymond, qui était le planteur porte-parole du livre de couleur bien connu, mais avec le soutien de physiocrates et d'américanistes, tels que Dupont de Nemours. Pourtant, le principe du contribuable citoyen était en contraste avec la question de la couleur et des conflits, en fait, au sein de la catégorie des planteurs. Donc, les débats du comité colonial sont très révélateurs à cet égard. Et le débat portait sur la question de savoir si le facteur contribuable devait prévaloir ou non. Certains soutenaient que tous les citoyens blancs devaient être citoyens actifs, indépendamment de leur contribution fiscale. D'autres affirmaient que l'important était la propriété d'esclaves. C'est-à-dire que la propriété d'esclaves devait être l'élément qui déterminait ou non si les individus étaient considérés comme citoyens actifs. Donc, le système fiscal imaginé par nombre de colons ne reposait pas seulement sur l'esclavage, mais était conçu comme un moyen de protéger l'esclavage à un moment où il le sentait menacé par la société des Amédées Noires et ses conflits. Ces projets ont été toutefois mis en échec et se sont effondrés en causant des conflits entre planteurs, négociants et personnes libres de couleur. Mais dans le contexte chaotique des révolutions, les besoins financiers des colonies se sont considérablement accrus, de même que leur dépendance à l'égard des États-Unis, pour des raisons économiques et financières. Et donc, c'est pour ça qu'il faut à la fois considérer les réformes de métropoles et ce qui se passe sur le terrain dans les colonies et dans une sorte d'interaction complexe et l'environnement immédiat avec caribéens et états-uniens. Donc le ravitaillement des colonies, le financement des armées, la rupture entre la colonie et les métropoles liées à la guerre et le nombre croissant de réfugiés dans les Antilles, tous ces facteurs ont contribué à ébranler les fondations financières des colonies qui avaient des dépenses absolument incommensurables par rapport à ce qui existait auparavant. Donc les dépenses totales de l'administration locale en 1793 à Saint-Domingue ont été multipliées par 3, alors que les ressources préexistantes diminuent, il y a beaucoup moins de sucre évidemment à taxer et l'Assemblée nationale rechigne à accorder du crédit à ces assemblées qui sont jugées douteuses, suspectes. Donc les administrateurs tentent d'adosser leurs dépenses, c'est le moment où ils tentent d'adosser leurs dépenses à la dette des États-Unis vis-à-vis de la France. Donc, mais un argument éclairant oppose les commissaires civils, aussi mentionnés par Hachy, envoyés par l'Assemblée nationale, Sontonax et Paul Vorel en 1792. Et Sontonax décide de créer un nouvel impôt sur la terre qui s'appelle le quart de subvention. Et l'État doit percevoir un quart du revenu total de chaque plantation pour payer ses besoins urgents. Donc en fait, il s'affranchit des dispositions de l'Assemblée nationale. Mais Paul Vorel réplique, le droit d'imposer dans la colonie n'appartient qu'à l'Assemblée législative de France, qui est le seul représentant du souverain. Donc la question fiscale, elle est au cœur du savoir qui est souverain dans la colonie. Est-ce que c'est une souveraineté locale ou est-ce que c'est une souveraineté impériale qui est déterminée à l'échelle de l'Empire de France ? Donc, malgré la lutte acharnée entre les deux, vous vous dénoncez à la Convention nationale. Finalement, Paul Vorel va devoir se résigner en raison des réalités concrètes des besoins, malgré son opposition doctrinaire. Après l'abolition de l'esclavage en août 1993 à Saint-Domingue et en février 1994, les finances coloniales sont désorganisées partout dans les Antilles. Or, l'administration doit désormais verser des salaires aux anciens esclaves. Donc ça, c'est une nouvelle charge qui vient s'ajouter. Alors, c'est intéressant, c'est que les administrateurs imaginent ce qui est formidable, les nouveaux livres vont devenir des contribuables. Et donc, en devenant des contribuables, ça fait partie de leur apprentissage de la citoyenneté. Et en même temps, le problème, c'est que comme tous les habitants des colonies, ce sont des contribuables réticents. D'une part, il n'y a pas de numéraire, donc comment payer l'impôt ? Les échanges se font en grains de café à Saint-Domingue. D'autre part, ils refusent tout le papier-monnaie que les administrateurs essayent de faire circuler dans les colonies. Notamment pour des raisons pratiques, parce que le papier-monnaie, ils ne le reconnaissent pas, ils ne reconnaissent pas de valeur. Et surtout, ils n'ont pas forcément confiance dans le gouvernement. Et ça, le problème de confiance se joue à tous les niveaux, tant du point de vue des négociants que du point de vue des contribuables. Donc, l'une des principales opportunités néanmoins fiscales créées par la Révolution, c'est ce qu'il appelle la Régie des biens nationaux. Alors, qu'est-ce que c'est ? Avec la Révolution, l'État abstraitement est devenu le principal propriétaire foncier des îles, suite à la confiscation des propriétés des émigrés et à la séquestration des propriétés des réfugiés. Ce qui fait que les administrations se retrouvent en charge d'immenses propriétés, qui n'ont pas les moyens, véritablement, d'exploiter, qui n'ont pas les ressources matérielles. Mais, ça va être une source de revenus, et ça va devenir la principale source de revenus dans les colonies. Donc, les besoins financiers et la question fiscale touchent aux questions les plus fondamentales, tant du point de vue de l'État dans les colonies, de l'Empire, et même de la définition de ce qu'est la citoyenneté dans les colonies. Et le changement va intervenir sous la République territoriale, car les problèmes financiers sont aggravés dans toutes les colonies, mais, par la constitution de l'entroit, les colonies sont intégrées à la République. C'est-à-dire que, et c'est là la notion même de département d'outre-mer va être employée, c'est-à-dire qu'il s'agit d'intégrer et d'assimiler les départements dans la République dans son ensemble. C'est aussi un moment où la fiscalité est entièrement repensée, et les conseils vont essayer d'établir un système de contribution qui va pouvoir adapter dans toutes les colonies françaises. Donc, ils vont mettre en place, par la loi du 1er janvier 1798, un système d'impôt fiscal qui est censé être appliqué aussi bien en Martinique qu'à La Réunion ou à Saint-Domingue. Donc, elle établissait que chaque département devait mettre en place ces réformes qui visaient à l'intégrer les colonies dans l'espace républicain. Alors, sur le terrain, en fait, parfois, en fait, pick and choose, very shared picking. Donc, dans certaines... il y a quelques idées qui vont être jugées valables, mais en fait, chaque colonie va suivre sa propre trajectoire. Donc, en poids de loupe, sous la direction du commissaire Victor Hugues et des suivants, ça va être la politique, les recertes fiscales vont être fondées sur la course. C'est la course maritime pour alimenter les caisses publiques. À La Réunion, on n'a pas appliqué le décret d'abolition. On a décidé de doubler la taxe sur la capitation, donc sur les esclaves. Donc, ça n'a aucun impact. Mais, je vous donnerai terminé sur tout seul ouverture, qui rejoint parfaitement la question des liens avec les États-Unis. Il répond, le 20 décembre 1800, à une plainte du consul général des États-Unis, Edward Stevens, parce que tout seul ouverture a décidé d'augmenter les impôts sur les droits de douane que doivent payer les Américains. Parce que c'est la seule leçon, le seul moyen de trouver des ressources pour financer son armée, pour financer l'État. Et donc, il lui répond, il ne peut exister de gouvernement sans impôts, et il est impossible d'en établir qu'il ne pèse sur personne. Jusqu'à présent, les contributions portent en général sur la culture, le vieux débat des planteurs. Mais là, ils se rangent du côté de l'argument des planteurs, qui cependant méritent au moins autant de faveurs que le commerce. Elles étaient inégales, difficiles à percevoir, souvent vexatoires. Aujourd'hui, tel est le sens de mon règlement, chacun doit payer suivant ses facultés. Le propriétaire de maison, le manufacturier, l'habitant sont taxés également. Mais en dernière analyse, c'est le consommateur sur lequel portent ses contributions. La perception est aisée, et les États-Unis peuvent d'autant moins se plaindre que leur système de contribution est principalement basé sur le produit des douanes. Et ça, c'est une analyse tout à fait juste. Et comme l'établissement dans la colonie, je n'ai fait qu'imiter l'exemple sur lequel votre pays a trouvé juste d'établir ses ressources, qui néanmoins n'a pas ralenti sa prospérité. Et cette première vérité, c'est que c'est, en dernière analyse, le consommateur qui paye et non pas le négociant. Donc là, c'est vraiment utiliser, copier le système dont il avait parfaitement conscience, c'est-à-dire que le degré de connaissance lié à son entourage, en fait, qui a beaucoup s'y journée aux États-Unis, qui connaît très, certains sont d'anciens membres du personnel diplomatique consulaire aux États-Unis, ils sont dans l'entourage de toute une ouverture. Et donc, l'argument, c'est que le seul ressource, c'est celle des droits de douane. Et donc, l'exemple américain, je vais l'employer, mais ce n'est pas l'exemple américain que les révolutionnaires en métropole envisageaient initialement. Donc pour conclure, malgré le fait qu'il n'existe pratiquement pas de littérature sur la question fiscale dans les colonies françaises pendant la décennie révolutionnaire en tant que telle, j'espère avoir montré aujourd'hui que les questions fiscales éclairent la transformation de l'État colonial et les obstacles à une républicanisation annoncée. Les structures impériales de dépendance économique qui façonnaient les liens entre la métropole et les colonies se sont effondrées, mais l'invention de nouvelles structures se sont révélées extraordinairement difficiles, improvisées. La révolution américaine en ce sens est à la fois une référence, un contrepoint et un facteur dans cette dynamique. Mais la spécificité française apparaît dès 1793 avec l'abolition de l'esclavage, l'abolition immédiate, qui comment créer de nouvelles bases financières pour ces départements d'outre-mer tout en abolissant l'esclavage, c'est-à-dire le fondement même du contrat social dans les colonies. Donc l'urgence du moment, l'évolution des situations de terrain ne doit pas nous faire perdre de vue l'importance de cette séquence qui relie et oppose la révolution américaine, la révolution française, la révolution haïtienne et au-delà les révolutions d'Amérique latine. Merci. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation qui, comme moi, va me servir pour ça, pour éclairer les débats et l'improvisation dans les anti-britanniques. À ce moment-là, il y a des informations contradictoires qu'on leur envoie pour ajuster aussi leur système de taxation, on va dire. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Oui, juste une question. Tu as parlé de coloniaux ou de représentants qui justifient le maintien d'une fiscalité faible ou différente pour la contribution globale, finalement, des îles. Et puis l'argument, au contraire, différent en disant non, ça coûte une fortune, etc. Donc c'est un débat que je connais bien. Est-ce que les coloniaux, les colons, ont des exemples, au lieu de la pétition de principes, chiffrés ? Même un calcul fantaisiste, mais est-ce qu'ils envoient des... Tout le temps. Alors, en fait, il y a des calculs complètement fantaisistes. C'est-à-dire qu'ils se sont fondés... Alors, il y a ces efforts toujours de... Il y a une bataille de chiffres, en fait, permanente. Et puis après, il y a des chiffres qui sont des clichés que tout le monde va reprendre sans avoir établi, à aucun moment, de base. Donc, par exemple, le cliché absolu, c'est de dire que 6 millions de Français dépendent économiquement. Et ça, tout le monde va le reprendre, cet argument. Et en même temps, d'autres vont dire, non mais, on va essayer de le déconstruire. Mais ça fait partie aussi des stratégies. Et quand j'emploie l'élément de langage, parce que c'est vraiment ça, les chambres de commerce, qui s'organisent au début de la Révolution pour faire circuler un certain type de pamphlet et un certain type de... Des éléments de langage. Voilà, des éléments de langage que tout le monde doit répéter. Donc l'idée, c'est les Nantais, les Rochelais, les Bordelais, mais aussi à Arras, à Lyon, on doit tous répéter la même chose. Et en fait, ça va donner un air de vérité. Et ça, c'est... Dupont-de-Gour, c'est quelqu'un qui va essayer aussi de défier ça. Il y a des discussions, des débats autour des chiffres. Et c'est vraiment un élan clé de toute cette littérature à ce moment-là. Donc c'est vraiment important. Et je trouve que ta communication, elle résonne vraiment avec ce qui se passe en Angleterre. parce que, premièrement, pendant la Révolution, disons dans les années 1770, et l'historiographie a surestimé la part du commerce avec les 13 colonies dans les colonies anglaises. Il y a des débats, justement. Et quand tu as commencé ta communication, je me suis dit, ça n'a rien à voir, parce que les colonies anglaises avaient des assemblées coloniales. Et après, tu as dit qu'en 1788, elles sont créées dans certaines colonies. Mais je me suis dit, est-ce que c'est validé par Versailles ? Parce qu'en Angleterre, dans les années 170, on regrette que les colonies aient des assemblées. Et d'ailleurs, on voit ça comme quelque chose de lointain, créé presque par distraction, par indifférence, en fait. Alors, ça c'est très important. Mais ce n'est pas lié aux assemblées dénotables ? En fait, c'est lié quand même à ce qui se passe aussi en métropole. Il y a des expériences d'assemblées de propriétaires, aussi, qui sont tentées avec Necker. Il y a une source qui est métropolitaine, et puis il y a aussi une source locale. C'est-à-dire que les colons, certains regardent vers les Etats-Unis, mais d'autres regardent plus vers la Jamaïque, en fait. Ils le montrent, en fait, pour remettre en cause ce qu'ils appellent le despotisme ministériel, et donc la tyrannie d'un intendant et du gouverneur. Mais... Et là encore, c'est une différence entre les petites Antilles et Saint-Domingue. C'est-à-dire que les assemblées vont d'abord être créées en Martinique et en Guadeloupe, alors que ça, ça ne va pas être autorisé à Saint-Domingue. Et en plus, il y a la question de l'articulation avec les courts souverains. Et donc, il y a des conflits, en fait, aussi de personnes que je lui ai évoquées un petit peu. C'est des réseaux aussi de planteurs, de négociants, qui essayent, en fait, comment institutionaliser une domination effective, en fait, dans l'économie. Donc, ça, c'est vraiment clé. Et en fait, quelque chose qui est très important et qui, à mon avis, en fait, il faudrait que votre communication et puis la communication de Trévor et la mienne, en fait, il y a des débats... Les débats circulent et les taxes circulent. Oui, parce que ce que tu disais, Bertrand, par exemple, au Declaratory Act, qui suit le VP du Stimpact, par exemple, ça va hanter les débats parlementaires, jusque l'Acte du Canada, en 91, où on regrette profondément ce Declaratory Act, qui est la cause, pour eux, de la révolution américaine. Et là, tu nous dis, finalement, l'Assemblée française, c'est elle qui aurait la souveraineté sur notre Assemblée. On est au même... Enfin, on revient en Angleterre sur ce débat-là. On n'aurait jamais dû faire au Declaratory Act, en fait. Et puis, la crise du Stimpact, ça va vraiment nourrir les tensions entre Ouïg et Théorique. Mais les Ouïgs entre eux aussi, tu en as parlé un petit peu hier. Et on le revoit... Au même moment où tu parles, on le revoit dans les débats parlementaires. Ça reste longtemps. Oui. Cette grande leçon, en fait, de la révolution américaine. Voilà. C'est ça. Donc, c'est vraiment chouette ce que je fais ici. Alors moi, j'ai une question. C'était très intéressant sur la présentation. Peut-être très... Ça paraît peut-être trop général par rapport à la question fiscale, telle que tu l'as présentée. Mais moi, je pose des questions par rapport à certains des textes que tu as cités. Est-ce qu'il y a pas une interrogation, parfois, parmi les administrateurs, ou parmi les personnes impliquées sur les questions fiscales, comment lever l'impôt, comment financer les colonies, sur la viabilité, en fait, de l'économie de plantation, de manière générale ? Est-ce qu'ils se disent pas... Enfin, moi, je prends un exemple. Quand la Grande-Bretagne, j'en ai parlé un peu en présentation, va conquérir la Trinité, donc Trinidad, il y a beaucoup d'abolitionnistes qui s'implient, qui, même au-delà, disent, il faudrait peut-être éviter d'en faire une colonie à sucre, parce que ça pose des problèmes sur le développement des terres, c'est des cycles courts, le sol s'épuise rapidement, il faudrait plus en faire une colonie vivrière. Il y a une interrogation sur comment, en fait, mieux développer économiquement ces colonies. Est-ce que toi, tu as vu ça, par rapport, peut-être, à la question fiscale, cette idée de dire, en fait, c'est problématique, ces plantations de sud, de manière générale, mais au-delà de la question fiscale, elles n'ont pas forcément duré, c'est pas... Il s'agit plutôt, enfin, en général, les administrateurs, mais, de cette manière, qui sont d'un axe évolveral sans la même logique, et toute ongreture aussi, c'est plutôt, il y a une conscience que, si ça continue de cette manière-là, on risque la destruction totale du système. Donc, c'est plutôt, l'idée, c'est de réformer, de manière à pouvoir maintenir ce qui est considéré comme, en fait, le cœur de l'Empire. Et il se sent une fonction, une mission providentielle, c'est-à-dire qu'il s'agit de sauver la France. C'est comme ça qu'il voit les choses. Donc, pas qu'un comme Barbé Marbois, par exemple, pour lui, c'est une charge absolument fondamentale, et c'est pas un hasard si le gouverneur de Saint-Domingue, la Luzerne, est devenu le ministre de la Marine. Parce que c'est considéré comme la première province du Royaume. Ce discours, hein, qui existe, qui a été éminant, bah, il y a de l'Aubertel, mais vraiment... Mais, en fait, c'est au moment où il commence à vraiment cristalliser, à se solidifier, à la veille de la Révolution. Et donc, il y a des efforts... Barbé Marbois, c'est quelqu'un qui dit, non, mais attention, il faut absolument qu'il y ait des denrées vivrières dans les plantations. C'est-à-dire qu'il faut mettre en... Ces lois, il faut les appliquer. On ne peut pas être complètement dépendant du commerce étranger. Donc, il va faire aussi, se lancer dans une politique de travaux publics. de dire, il s'agit le planteur, vous vous calmez. Et aussi, il s'agit de vous dire, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas souverain. C'est l'État. Il y a quand même un discours fort de l'État qui se concrétise à ce moment-là, et qui distingue, à mon avis, cette période des périodes antérieures. Ou là, pour... Parce que c'est la République qui est inspirante par rapport à l'autoritarisme des... Alors, même avant... En fait, il y a le réformulisme mémarchique. C'est-à-dire que... Et après, la République va... Il y a un élan patriotype, peut-être, de l'avantage. En fait, la République va changer les choses dans le sens où elle va créer ses assemblées locales, et après, avec son don d'un acte pleurel, on va avoir l'assemblée des trois couleurs. C'est ça. Donc, c'est mettre en place une forme de république coloniale. C'est vrai que c'est très important ce que tu dis effectivement, c'est ces mouvements à la fin qu'on voit de prise en main, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit effectivement... Alors, il y a l'exemple Amérique qui est un peu... Et on a aussi un peu des phénomènes un peu équivalents dans les colonies espagnoles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la circulation et finalement, de la culture politique. Il y a une culture politique qui est aussi une culture politique européenne. Enfin, c'est... Je vous avais dit qu'on allait se revoir. Je pense que c'est ce genre de choses. Depuis hier, je pense. C'est ça. C'est vraiment une circulation. Et on sent qu'il y a un moment, il y a un moment là où il y a de la cristallisation, de la prise en main du politique à une échelle. Absolument. Et en même temps, une idée supérieure face à des gens qui tiennent un peu le système. Et c'est très différent de ce qu'on a des révoltes blanches de Frostin, par exemple. On n'est plus du tout dans les mêmes configurations. Merci. Dernière question. Oui, peut-être. Les Français s'intéressent-ils dans la métropole ou dans les colonies promis d'être à cinquième ? Est-ce que c'est quelque chose qui... Ou est-ce que c'est trop compliqué ? C'est un peu trop compliqué. Mais ce qui est vrai, c'est que... En fait, ce que j'ai découvert, qui est très intéressant, c'est que les planteurs vont faire référence au compromis fédéral au début de la Révolution, en disant, en expliquant, après la Déclaration des droits de l'homme, qu'il est tout à fait possible d'avoir une métropole, sol libre, abolitionniste, et des colonies esclavagistes, et que le modèle, c'est le système fédéral américain. Et donc, il faudrait établir une forme de fédération, mais transatlantique, en fait. Et donc, c'est l'exemple... Mais alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne rentrent pas dans les détails. C'est-à-dire que c'est un usage un peu... Enfin, les États-Unis, ils en parlent souvent, mais de façon peu précise. C'est souvent utilisé comme épouvantail... La différence, c'est justement les consuls, qui en métropole ont une connaissance beaucoup plus précise, et qui vont, en métropole, essayer d'apporter des choses moins... des idées moins en l'air, mais plus concrètement, le système fiscal américain, il ressemble à ça, on peut faire ça. Mais la question de l'esclavage, elle est tellement politique, en fait, qu'elle ne peut pas être cachée par la technicité d'être trois cinquième.